Quand un joueur de foot se mobilise pour que les petites mains de l'agriculture catalane aient un toit. Ce joueur, c'est l'attaquant de Monaco, Keita Baldé, à la double nationalité espagnole et sénégalaise, récite son engagement avec le correspondant d'Europe 1 à Barcelone, Henri de Laguerrie. Ils sont venus prêter main-forte aux agriculteurs de l'arrière-pays catalan en manque de main-d'oeuvre à cause du coronavirus. Toute la journée, ces migrants originaires du Sénégal accueillent des fruits pour 6,50 euros de l'heure, mais le soir, ils dorment dans la rue. Aucun hôtel n'accepte de les loger. Indigné par cette situation et devant l'inaction des autorités, l'attaquant de l'AS Monaco, Keita Baldé, est né dans la région, remue ciel et terre pour leur trouver un toit. Je suis là pour trouver des solutions et aider ces gens-là. Grâce à Dieu, on vient tout juste de trouver un premier immeuble pour loger 90 travailleurs. Il y en a 200 en tout. Personne dans le monde ne mérite cette indifférence et cette difficulté à vivre. Un deuxième immeuble est sur le point d'être loué jusqu'en septembre. Le footballeur formé au Barça paiera également tout leur repas. Les associations locales dénoncent le racisme des hôteliers. La couleur de peau ne devrait pas être un problème, rappelle Keita Baldé. Barcelone, Henri Delaguerri, Europe.